pilote bonjour à toutes et à tous ici alpha et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo attack on titanfall cette fois ci sur les snipers de titanfall la dernière fois j'avais fait une vidéo sur le dernier patch la mise à jour 4 où il y avait beaucoup de choses à dire si vous ne l'avez pas vu je vous encourage à aller la voir dans cette vidéo je vous avais dit que je comptais faire à la base une vidéo sur les snipers c'est chose faite aujourd'hui avec cette vidéo dédiée au longbow et au crabbeur qui sont les deux snipers de titanfall j'ai décidé donc de les regrouper étant donné que ce sont deux snipers qui pour moi remplissent un petit peu les mêmes rôles et ces deux snipers qui ont qui souffrent un petit peu des mêmes problèmes pour moi et qui ont les mêmes avantages je trouve bien que voilà il ya quand même quelques petites choses qui les différencient on va le voir rapidement on va donc tout d'abord parler du longbow le longbow qui est donc un sniper semi automatique qui ne one shot pas c'est très important de le noter il a à peu près les mêmes modes que le crabbeur je crois même qu'il a exactement les mêmes modes que que le crabbeur on peut l'équiper avec les mêmes gadgets cependant le longbow est un sniper qui ne tue pas en une balle sauf si vous tirez dans la tête il tue en deux balles ce qui est plutôt un désavantage pour un sniper dans un jeu comme titanfall notamment dans un mode comme le mode attrition vous avez besoin de tuer très rapidement toutes les cibles et quand vous ne tuez pas en une balle des spectres c'est un peu difficile de faire beaucoup de points pour votre équipe avec avec en tout cas le sniper donc tout d'abord avant de poursuivre je vous préviens le ces deux snipers sont vraiment dépendants du mode de jeu dans lequel vous jouez clairement avant de commencer je vous le dis je ne je ne les recommande pas dans un mode de jeu attrition tout simplement parce qu'il manque de punch pour farmer des bottes vous allez avoir du mal à frère beaucoup de points pour votre équipe sauf si vous utilisez pardon beaucoup votre équipement comme vos grenades ou votre pistolet ou votre titan voilà uniquement dans ce genre de cas vous pourrez continuer de faire beaucoup de points mais voilà du coup vous ne compterez plus vraiment sur votre sniper pour pour faire du point sur sur les bottes en mode attrition ce le mode dans lequel je trouve vraiment les snipers intéressants c'est vraiment le mode condamnation et le mode chasseur de pilote c'est vraiment de les deux modes excellent même peut-être plus en mode chasseur de pilote je vais vous expliquer rapidement pourquoi tout simplement et bien parce que quand vous jouez en mode condamnation vous pouvez être condamné c'est à dire désigner si vous ne savez pas ce que c'est le mode condamnation c'est un nouveau mode qui est sorti dans lequel des joueurs de chaque équipe se font nommer et sont visibles sur la map par tout le monde même la team même la team adverse et du coup sont chassés pour marquer les points ce qui fait que quand vous jouez en sniper alors personnellement je joue sniper avec la capacité camouflage pardon qui est donc une capacité assez intéressante je trouve notamment pour prendre position sur des hauteurs etc là dessus ça peut être ça peut plutôt bien comme capacité et bien cette capacité devient complètement inutile quand vous êtes désigné et vous allez avoir beaucoup de mal à vous défendre face aux pilotes qui vont vous rusher et essayer de vous tuer le plus rapidement possible avec un sniper notamment avec le crabeur avec le crabeur c'est encore plus difficile qu'avec le longbow parce que vous devez tuer vos cibles en une balle et si vous les ratez vous devez recharger donc autant vous dire que sur titanfall compte des armes type r101c ou r97 ou shotgun vous allez vous faire fumer au corps à corps à une vitesse assez hallucinante donc voilà il faut faire attention de ce côté là ce qui fait que voilà niveau des modes de jeu je vous recommande vraiment uniquement les snipers en mode chasseur de pilote et condamnation en attrition je comprends qu'on ait envie de les utiliser et qui puisse être intéressant à utiliser mais personnellement ça ne correspond pas du tout à mon style de jeu personnellement j'ai jamais été un sniper dans la fps c'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo j'ai eu un peu de mal à vous la faire et à vous montrer du gameplay intéressant parce que vous allez voir de toute façon un des problèmes que j'ai avec ces deux snipers c'est qu'au final eh bien je me retrouve très très souvent à sortir mon amand p2011 qui est donc mon arme de points pour finir les frags en fait tout simplement j'ai besoin du amand pour pouvoir terminer les cibles et sans ça eh bien je n'arrive pas à fraguer uniquement avec le sniper je très souvent je termine avec le pistolet ou si je loupe sur le premier tir eh bien je je tue la cible entièrement au pistolet donc là dessus voilà c'est assez compliqué pour moi de vous proposer cette vidéo sur les snipers j'ai eu beaucoup de demandes sur ces deux snipers parce que là c'est des armes que beaucoup de monde ont du mal à utiliser dont moi j'en fais partie clairement donc voilà un des soucis que j'ai rencontré avec eux c'est le suivant ensuite concernant donc les modes pour le crabbeur ainsi que le longbow j'ai essayé les deux avec le silencieux parce que étant donné que alors on est on n'est pas forcément on n'est pas forcément dans une optique de camp 1 mais on peut être tenté de jouer un peu statique avec ses snipers notamment avec le crabbeur qui peut avoir une excellente portée et qui one shot si vous n'utilisez pas le silencieux on peut être tenté d'être assez statique or quand vous tirez sans silencieux dans titan full vous apparaissez sur la minimap de vos adversaires ou là c'est difficile vous apparaissez sur la minimap de vos adversaires et ce qui peut être assez dangereux étant donné que voilà vous on pourra venir vous chercher très rapidement tandis qu'avec le silencieux on ne vous verra pas sur la minimap quand vous tirez du coup je me suis dit on va essayer un petit peu ce gameplay plus statique avec avec ces snipers là j'ai essayé le crabbeur avec le silencieux or ce dernier ne one shot pas les cibles avec un silencieux ce qui est un énorme problème ça rend vraiment le sniper inutile vraiment crabbeur avec un silencieux franchement avec un silencieux bon courage pour fraguer vos cibles parce que déjà pour tout pour toucher une cible vraiment de loin avec un crabbeur surtout si elle se déplace c'est très difficile c'est même extrêmement difficile la toucher deux fois en plus avec le temps que ça prend pour recharger le crabbeur entre chaque tir vous allez vraiment avoir beaucoup trop de mal donc je vous recommande vraiment pas le silencieux avec cette arme avec le long beau pourquoi pas mais voilà ça de au lieu de tuer vos cibles en deux balles vous les tuerez en trois encore une fois voilà trois balles c'est assez compliqué à mettre à distance et puis ça met en avant aussi un autre problème que j'avais avec le long beau c'est que pourquoi le choisir quand on a une arme comme la g2 à 4 qui fait un petit peu le même job de sniper semi-automatique ou anti sniper et qu'on a un long beau pardon un crabbeur qui fait un job un meilleur job à longue distance donc voilà le long beau un petit peu à le hal et à le cul entre deux chaises comme on dit un petit peu de manière vulgaire c'est que voilà cette arme est assez elle a une petite arme bâtard on va dire parce que elle est en place elle est placée entre la g2 à 4 et les crabbeurs et au final elle n'a pas la précision de la g2 à 4 à courte portée à moyenne portée sans viser 1 je parle de tir au jugé parce que voilà vous n'avez pas de vous n'avez pas de viseur quand vous tirez au jugé avec long beau c'est un sniper c'est logique tandis que vous en avez un avec la g2 à 4 et la g2 à 4 propose une très bonne portée donc là dessus c'est un des problèmes vraiment que j'ai eu avec ce long beau dmr qui voilà je sais pas trop comment au final me servir efficacement de cette arme personnellement j'ai testé d'utiliser les lunettes x 4,5 x 6 je n'arrive absolument pas à jouer avec tout simplement parce que vous avez un flash noir en fait quand vous commencez à viser quand vous quand vous portez le le long beau à votre épaule vous avez un vous avez en fait comme si vous clignez de l'oeil en fait votre votre joueur cligné de l'oeil et vous pour l'acquisition des cibles du coup c'est très difficile parce que si la cible a bougé ou est passé fufu pile au moment où vous avez vous avez mis le mode viseur vous allez perdre votre cible et c'est très très difficile à courte portée de ce côté là ensuite donc du coup j'ai utilisé le voa qui est un petit peu le qui correspond à la cog dans parmi les armes militaires d'aujourd'hui donc le voa qui est un viseur 3,4 je crois mais voilà on n'a pas de on n'a pas de coupure quand on vise du coup j'ai trouvé vraiment beaucoup plus pratique de l'utiliser d'utiliser le long beau avec le voa ce qui est le cas aussi pour le crabeur en fait je me suis retrouvé à utiliser le voa vraiment pour le crabeur ainsi que pour le long beau je les trouvais vraiment plus adapté les viseurs plus puissants tels que les quatre les 4,5 et les x6 peuvent être intéressant sur des grandes maps avec des spots de snipes assez assez bien planqué et qui offre une bonne vision de la map là dessus je peux comprendre mais il faut quand même faire gaffe parce que voilà on a on a un projectile qui a un temps de un temps de un temps de trajet on va dire on n'a pas un projectile instantané comme par exemple avec un canon arc avec ses snipers ce qui fait qu'il faut vraiment bien viser un petit peu en avance quand vous quand vous tirez sur un pilote en train de courir par exemple donc voilà ça peut être c'est vraiment deux armes qui sont compliquées à utiliser si vous n'êtes pas bon sniper de base comme moi donc voilà personnellement j'ai vraiment réussi à mieux fraguer avec la cog tout simplement pour l'acquisition de cible plus plus rapide et plus et plus performante voilà donc pour les modes ensuite alors pour les modes donc pour les viseurs pour les modes donc vous avez le choix entre le grand chargeur le silencieux et le stabilisateur donc je vous recommande avec ça le stabilisateur qui est pour moi le meilleur mode grand chargeur on n'a pas vraiment besoin étant donné qu'on est devant des snipers peut-être avec le longbow mais avec le crabbeur vous n'avez nullement besoin d'un grand chargeur étant donné que c'est un c'est un sniper à verrou vous recharger à chaque fois que vous tirez donc donc quand on quand vous êtes en situation de corps à corps en général vous avez tiré votre votre balle vous avez switch sur votre votre arme de poing avec le longbow je peux comprendre que pourquoi pas on puisse avoir envie d'un grand chargeur mais très franchement si vous voulez un un snipe ou un anti snipe semi auto qui soit bien au corps à corps prenez une g2 à 4 plutôt ce sera mieux et du coup prenez plutôt le stabilisateur avec le longbow si vous souhaitez l'utiliser en snipe semi automatique à assez longue portée voilà donc du coup voilà le silencieux pareil je recommande pas vraiment je trouve que le silencieux est beaucoup trop contraignant à utiliser vraiment deux tiers pour le crabbeur c'est juste c'est pas possible pour moi le crabbeur l'intérêt de ce sniper principal c'est de pouvoir tuer en une balle vraiment comme un awap sur counter strike mais c'est pas le cas avec le silencieux du coup je peux pas le recommander je peux vraiment pas le recommander j'ai vraiment pas réussi à fraguer avec avec ce mode après si il y en a parmi vous qui arrivez à bien vous en sortir avec le crabbeur en silencieux et bien partagez le on dit dit nous comment vous en vous en sortez comment vous l'utilisez le style de jeu vous abordez avec avec ce mode mais moi en tout cas j'ai vraiment eu du mal voilà donc pour les modes je pense avoir fait le tour globalement donc deux armes vraiment intéressante à utiliser en condamnation et en chasse aux pilotes bien que en condamnation niveau de votre gameplay fait très attention une fois que une fois que vous êtes désigné quand vous quand vous allez être désigné vous allez avoir vraiment un temps assez difficile contre les pilotes adverses étant donné vous allez avoir peu de moyens de vous défendre au corps à corps autre que votre arme de point donc je vous conseille vraiment de fuir quand vous êtes en condamnation et que vous êtes condamnés que vous êtes marqués fuyez tout simplement fuyez courait c'est vraiment courait essayez de d'être le plus mobile possible apprenez des routes vraiment il ya des routes sur des maps je pense notamment à rise il ya des routes à apprendre avec les câbles pour pouvoir ensuite faire du wall run un petit peu partout il ya des très bonnes routes qui vous permettent d'aller très vite et d'être vraiment insaisissable si vous en sortez bien au niveau du wall run etc vous aurez pas trop de soucis je pense à fuir sur des maps comme celle ci ça peut être plus compliqué sur d'autres maps un jeu je l'entends bien mais mais en tout cas voilà moi personnellement je me suis très souvent retrouvé à fuir en condamnation avec équipé donc du crabeur et du long beau donc voilà je vous je vous conseille ça au niveau du gameplay après un chasseur de pilotes voilà vous êtes en permanence une cible donc je vous conseille plutôt de faire profil bas et de bien vous planquer pour pour tuer vos cibles mais voilà ensuite un autre problème aussi pour revenir sur le long beau le long beau que je trouve vraiment inférieur au crabeur de très loin je trouve que la g2 la g2 à 4 est bien meilleur dans ce rôle un petit peu anti-snipe un semi-automatique à moyenne portée longue portée c'est que le long beau au final quand vous tirez au jugé n'a pas vraiment une bonne précision il a même une très mauvaise précision je trouve ce qui fait que c'est assez compliqué de bien de faire du frac tout simplement à courte portée très souvent vous allez tirer 4 5 balles avant de tuer votre cible pour que vous ayez deux balles qui touche donc là dessus dessus voilà encore une fois un désavantage trouve que le long beau à je sais pas cette arme j'ai l'impression qu'il faudrait plus de peut-être la vitesse de trajet de son projectile plus rapide je sais pas enfin après le fait que ces snipers soit ne soit pas si performant que ça sur titan folle ça vient peut-être de l'essence même du jeu qui est voilà taille de vos c'est on appelle ça un twitchy shooter c'est vraiment un shooter très 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 nerveux on se déplace extrêmement vite on saute dans tous les sens du coup jouer des snipers sur sur un jeu comme ça ça peut être vraiment compliqué beaucoup plus que sur un battlefield par exemple donc je pense que c'est pour ça au final que les snipers sont pas aussi performants que bien qu'un shotgun ou qu'aucune carabine est ressentie par exemple donc voilà je pense que j'ai à peu près résumé j'espère en tout cas que on aura des améliorations sur ces snipers bientôt alors des améliorations pas forcément ni en termes de puissance de feu ou de portée ou de ou de stabilité dans la visée mais peut-être au niveau du fov quand vous visez avec ces viseurs peut-être peut-être enlever cette espèce de voile noir que vous avez à chaque fois que vous vous épauler avec un viseur x4,5 ou x6 voilà des ajouts comme ça pour moi ça pourrait être intéressant pour rendre vraiment ces snipers plus accessible en tout cas je sais que Titanfall est déjà un jeu très accessible mais en tout cas pour les snipers j'ai pas l'impression que c'était leur place tout simplement je ne vois pas en fait de d'équipe pouvoir avoir une compo intéressante et bien opti avec des snipers dedans peut-être un crabbeur pour pour choper des pilotes à longue portée si vous êtes vraiment bon au crabbeur je pense que vous pouvez faire beaucoup de points et encore une fois quand vous vous retrouverez en attrition et bien vous aurez beaucoup moins de succès parce que tout simplement vous aurez vous aurez et bien un petit moment difficile pour farmer les bottes voilà ça reste le problème principal d'autant plus que les balles ne traversent pas les bottes donc personnellement j'ai essayé deux trois fois de faire des tirs un petit peu pour traverser des lignes de bottes pour en tuer plusieurs en une seule balle malheureusement ça ne traverse pas les corps les balles du crabbeur donc bon de ce côté là voilà encore un petit encore un petit problème qui fait que le crabbeur je n'utilise pas du tout je suis d'accord qu'il est fun à utiliser voilà en condamnation chasse aux pilotes mais à part ça moyen moyen voilà écoutez les gens je pense que j'ai à peu près tout dit sur ces deux snipers n'hésitez pas à me dire votre votre feeling sur ces armes et n'hésitez pas à me demander une autre arme sur laquelle je passerai un petit peu de temps et que je pourrais présenter dans un nouvel épisode d'attacent on titan fall je pense que quand même la prochaine fois on fera la g2 à 4 cette arme mérite je pense un épisode d'attacent on titan fall pour elle voilà écoutez je pense que j'ai tout dit merci encore d'avoir regardé pilote ça m'a encore fait très plaisir de vous retrouver pour cette vidéo je vous retrouverai donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo merci encore d'avoir regardé abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et laisser un like sur la vidéo ça m'aide beaucoup pour le référencement sur youtube donc si vous pouviez faire ça ce serait plutôt cool donc voilà merci encore d'avoir regardé et à bientôt ciao ciao pilote ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501